Musique Quand on arrive à la couche, on commence à couder avant parce que pour que ça ne frotte pas trop, il faut que la courbure soit faible. Enfin, c'est un petit détail, une petite erreur marginale. On se débrouille pour que le train de tige, souvent il y a plusieurs tubes l'un dans l'autre, soient bien parallélisés dans la couche. On va suivre la couche sur plusieurs centaines de mètres et parfois jusqu'à un kilomètre et demi, voire deux kilomètres si les conditions sont optimales. Et pour ça, on va commencer par injecter pas mal d'eau parce que dans un forage, on injecte de l'eau, on injecte de l'hybréfiable, ça ne fonctionne pas trop contre les parois. On injecte de la varie pour faire le lourd, pour remonter les bouts dus à l'usure de la tête de forage. C'est comme un débat, quand vous faites un trou dans un mur, ça fait de la poussière. Quand vous faites un trou de 20 pouces ou de 32 pouces de diamètre sur millomètres de longueur, eh bien ça fait de la poussière en quantité. Il faut la remonter, on laisse de l'eau qu'on envoie par des produits plus lourds que la poussière pour faire une fracturation dynamique, c'est-à-dire à l'explosif. Sinon, la fracturation de la l'eau n'ira pas loin. Si vous vous contentez d'aller faire un coup de bélier à l'eau dans un trou bien réveillé, vous ne dégâterez pas grand-chose. Il faut que la prise soit micro-fracturée tout autour. À la suite, quand on parle d'hydro-fracturation, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que, j'ai dit comme terme, il ne s'agit pas de fracturer les marnes ou les châles, il s'agit de les pulvériser. Si l'on veut récupérer ces micro-gouttelettes, il faut aller au niveau de la paillette d'argile. Ils ne font pas cette possibilité d'avoir des blocs antiméglés. Si vous concassez même au millimètre, vous récupérez 3%. Les gaz, ça ne vaut pas la peine. Il faut aller beaucoup plus faible de ça. On pulvérise effectivement la farine avec l'argile dessous. Donc, quand on parle d'hydro-fracturation, c'est vraiment un euphémisme. On a tous les choses. Donc, on commence par faire une série de tir relativement violente. calculer pour fracturer le plus possible la couche concernée contre la déshydrocarbure et de ne pas trop en déborder si possible. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie. Une fois que cette première fracturation est faite, on va faire le choc hydraulique. Donc, la facturation hydraulique est un coup de bélier. On utilise un choc de l'ordre de 600 basse. Le 600 basse, c'est l'équivalent de 600 atmosphères. C'est l'équivalent d'une conduite forcée de 6 km de hauteur. Alors, ça peut paraître énorme. C'est effectivement important. On utilise couramment des pressions de cet ordre-là en recherche pétrolière. Et même, plus important, c'est de ça. Il ne faut pas non plus imaginer que c'est la fin de nouveauté, quelque chose exceptionnel. Si ça en va en fourrage, c'est fort. En fait, ce n'est pas hors des normes actuellement, au point de vue technique. Cette ordre, elle va contenir des additifs. Elle va contenir deux sortes d'addictifs. Des additifs qui vont être destinés, d'abord, à hydrolyser les argiles, accélérer l'effritement de l'argile. Voilà. Ça, les effrite, en hydratant les feuillets d'argile et en les écartant, en mettant de l'eau. Ce qui est particulier dans l'exploitation des gages de ciste, c'est qu'elles nécessitent une destruction, une pulvérisation de très grands volumes de roches laissées en place sous forme de poussière. Et donc, on a une déstructuration du sous-sol. Cette déstructuration peut se traduire par des dégagements de gaz à travers des fissures existant au toit des formations exploitées et du gaz qui remontera par des failles, par des diaclases, des fissures ouvertes, et qui peut se mélanger essentiellement à l'eau des nappes phréatiques, celle qui est utilisée pour l'alimentation humaine. Je crois que c'est là le grand danger. Et certaines de nos nappes sont à renouvellement très lent. Et donc, on pourrait avoir des pollutions de très longue durée. Alors, le risque sur l'eau de baignade, je ne pense pas. Sur l'eau potable, il est ponctuel. Aux Etats-Unis, il y a à peu près deux puits sur mille qui ont des problèmes. Comme l'on sait que l'on a besoin d'une grande densité de puits pour exploiter ce genre de roche, c'est-à-dire plusieurs puits au kilomètre carré, eh bien, sur des milliers et des dizaines de milliers de puits qui peuvent être creusés, il y a de fortes chances qu'il y en ait quelques-uns qui aient des accidents. Ce qui est rare au niveau individuel, ce qui n'est pas très dangereux sur un seul puits, le devient lorsque l'on a un grand nombre de puits qui sont creusés. Et le problème est là. On a des dégâts de surface, des destructions de l'environnement qui peuvent être réversibles en surface sur les garrigues et qui sont discutables. Mais si l'on a une probabilité sur 10 000 puits, de 2 pour 1 000 puits qui ont des fuites, on a à peu près toutes les chances que sur 10 000, il y en ait un ou deux qui fuient. Et par conséquent, qu'entre les deux, dans ces zones-là, la nappe phréatique soit atteinte et soit polluée. Alors, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup de produits chimiques qui sont dangereux. On en a de trois sortes. On a d'abord les produits qui sont des additifs pour le creusement même du puits, qui sont les mêmes que dans n'importe quel forage. Ce sont des produits qui ont été sélectionnés et utilisés depuis longtemps et qui sont globalement peu actifs et peu dangereux. Ensuite, on a les produits qui sont liés à la fracturation proprement dite. Donc, on a des produits qui sont des hydrolysants des argiles, qui séparent les feuillets des argiles. Et puis, on a du sable qui, lui, n'est pas dangereux, même s'il est synthétique. Mais ce sont surtout les troisièmes produits. Ce sont des produits qui sont proches de nos liquides vaisselle, qui sont des solvants et des émulsifiants, des hydrocarbures, que ce soit de pétrole, de l'asphalte ou du gaz, pour les ressortir mélangés à de l'eau. Ce sont ces produits-là qui sont relativement toxiques. Et puis, ce sont aussi les métaux lourds, les produits secondaires, qui se sont déposés dans les schistes en même temps que les matières organiques qui sont devenues gaz. Et donc, on peut avoir du plomb, du zinc, du puivre, de l'uranium, etc. Voilà. Ce sont ces produits-là qui, à la sortie, sont dangereux. En sachant que l'une des techniques pour éliminer les eaux de forage, c'est l'évaporation sous forme de pulvérisation. Les jours de soleil, vous imaginez, ça veut dire que ces produits se retrouvent à l'état d'aérosols, de microparticules dans l'atmosphère et vont se déposer sur la végétation, sur les plantes, sur les arbres, etc. Et seront lessivés les jours de pluie, entraînés dans les nappes phréatiques. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement dangereux comme méthode.